Bonjour, bienvenue. Merci d'être à l'écoute de cette présentation qui aujourd'hui va porter, comme le titre le suggère, sur des défis auxquels les travailleurs et les organisations ont dû faire face pendant une pandémie. Nous allons considérer celle de la COVID-19. Et aussi, je vais vous parler des pistes d'action qui peuvent aider à maintenir la santé psychologique dans ces contextes particuliers. Alors, après avoir parlé du contexte, je vais vous présenter une définition de santé psychologique au travail. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, des exemples des défis et des pistes d'action du point de vue des organisations et des travailleurs. Je vais vous laisser avec quelques messages clés à retenir et je vous laisse aussi dans la présentation une liste de références que j'ai consulté pour préparer cette présentation. Quand nous parlons du contexte, je ne peux pas m'empêcher de prendre comme exemple le contexte qui, depuis l'hiver 2020, a caractérisé les pays, tous les pays dans le monde. En fait, nous parlons de la pandémie de la maladie COVID-19. C'est soit que c'est une pandémie auquel les personnes n'étaient pas préparées et qui a, comme je pourrais dire, bouleversé différents systèmes, que ce soit au niveau économique, financier, le système de la santé, même au niveau d'éducation pour les écoles, la sphère professionnelle, donc tout ce qui concerne le travail, la sphère sociale. Pourquoi? Parce que cette pandémie a quand même demandé aux entreprises, aux travailleurs, aux personnes en général, de modifier leurs activités et même dans certaines cas de suspendre les activités. Pendant cette pandémie, il y a eu aussi des changements majeurs. Et aujourd'hui, j'ai décidé de souligner certaines qui étaient quand même importants et qui ont eu des effets pour réduire la propagation, pour empêcher la propagation du virus. C'est-à-dire l'importance de garder les distances. J'ai dit tout le temps, il ne s'agit pas d'une distance sociale. Nous parlons des distances physiques. Je préfère rappeler qu'il s'agit d'une distance physique qui est nécessaire pour protéger et se protéger du virus. Il y a aussi, vous voyez ici l'image au centre de la diapositive. Il y a eu aussi pendant cette pandémie des phases de confinement. Alors, c'était nécessaire de rester à la maison, de travailler, d'étudier à partir de la maison. C'est sûr qu'une pandémie a plusieurs phases. Il y a des vagues, des virus aussi. Donc, il y a des moments de confinement, des moments de déconfinement. Mais c'est sûr qu'il y a eu des changements dans la routine quotidienne des personnes et des travailleurs. Il y a aussi l'importance de rappeler les mesures d'hygiène. Pendant cette pandémie, pour, comme je disais, éviter la propagation du virus, c'était vraiment important et c'est vraiment important de respecter des mesures d'hygiène, des mesures sanitaires qui aident, comme je l'ai déjà dit, à protéger et à se protéger. Alors, vous comprenez que quand il y a une pandémie qui arrive, des changements importants dans la vie quotidienne des personnes, on pourrait quand même assister à des effets, même au niveau psychologique. Alors, il y a déjà des études qui commencent à montrer qu'au Canada, au Québec, dans d'autres pays en Europe, les personnes ressentent des symptômes qui pourraient vraiment s'associer à l'anxiété, à la dépression, qu'il y a vraiment des appréhensions majeures. Mais aujourd'hui, je vais quand même regarder avec vous pourquoi cette pandémie pourrait être un événement stressant et aussi, je vais vous donner une bonne nouvelle. Alors oui, effectivement, cette pandémie peut être définie comme un événement stressant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une situation particulière, vraiment exceptionnelle, auxquelles les personnes, les entreprises n'étaient pas préparées. Alors, vous voyez, c'est quand même un événement externe qui a été déclenché ailleurs. C'est un événement négatif, négatif, comme je disais, pour plusieurs systèmes. Il y a eu des impacts, des répercussions importantes, puis même des effets négatifs sur la santé. C'est un événement incontrôlable, c'est un événement ambigu. Beaucoup d'informations, même des informations contradictoires, des informations sensationnelles. Il fallait faire attention. Alors, c'est sûr que tout cela a pu engendrer chez les gens des états de tristesse, même l'isolement, de la détresse, des appréhensions, des peurs. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que le stress peut nous aider aussi. C'est vraiment le côté positif du stress. Parce que quand on dit qu'un événement est stressant, signifie qu'il nous suscite comme une réaction d'alerte. Il y a une alarme qui sonne quelque part et qui suggère à l'organisme de changer quelque chose. Alors, la bonne nouvelle à retenir aujourd'hui, c'est que le stress qu'on peut ressentir en lien à cette pandémie ou d'autres événements difficiles dans la vie est tout à fait une réaction possible et normale qui permet aux individus d'agir, de s'adapter, donc de répondre rapidement, et je voudrais ajouter efficacement, à certaines situations qui peuvent apparaître un peu plus difficiles. Alors, imaginez quand il y a un obstacle, si on a les ressources pour y faire face, c'est sûr que notre santé psychologique peut être maintenue plutôt qu'aller en détresse ou ressentir d'autres symptômes. Pour cette raison, aujourd'hui, je sens le besoin de faire un petit rappel sur la définition de santé psychologique au travail. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de la santé psychologique au travail parce que je veux me focaliser sur la dimension professionnelle, mais je tiens quand même à souligner que quand je parle aujourd'hui de santé psychologique au travail, santé psychologique est synonyme de santé mentale et bien sûr, quand on est bien au travail, qui occupe pas mal de temps et d'énergie dans notre vie en général, nous pouvons considérer que quelqu'un qui est bien au travail peut être bien aussi dans d'autres sphères de vie. Alors, la santé psychologique au travail est le résultat d'un équilibre entre plusieurs facteurs. Qui connaît mes présentations connaît que cette image créée par Philippe Lemay, mon collègue à l'IRSST, m'accompagne dans plusieurs présentations. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une image qui nous permette de bien représenter l'équilibre. Donc, nous devons imaginer la santé mentale, la santé psychologique au travail sur cet équilibre. Pourquoi un équilibre? Parce qu'il y a plusieurs facteurs, facteurs psychosociaux qui peuvent contribuer à notre santé psychologique. Alors ici, si à l'écran, on voit bouger la souris, nous pouvons voir que sur notre balance, on peut avoir des facteurs de risque, des facteurs qui sont défavorables à la santé psychologique. Imaginons les difficultés lors d'une pandémie. Imaginons une surcharge de travail, le manque d'autonomie au travail. Vous avez probablement déjà entendu parler de cet exemple-là. Alors, il y a aussi le manque de soutien. Bref, c'est possible que dans les conditions de travail, aille des aspects défavorables qui n'aident pas la santé psychologique des travailleurs. Mais aujourd'hui, encore une fois, je vais vous laisser et je vais vous parler des aspects positifs. Donc, nous devons nous rappeler que sur notre balance, nous pouvons mettre aussi des facteurs favorables à la santé psychologique au travail, les ressources, les ingrédients, j'ai dit tout le temps, qui peuvent nous aider à garder cet équilibre. Alors, nous pouvons bien imaginer que quand il s'agit de travailler dans un contexte de pandémie, cet équilibre est quand même débalancé, peut être débalancé. Alors, l'important, c'est de se rappeler qu'on a aussi le côté positif sur notre balance. Et quand il y a cet équilibre, quand les personnes vont bien, cet équilibre nous indique qu'il y a le fonctionnement optimal des travailleurs, de la personne. Grâce à des ressources internes, comme par exemple l'efficacité personnelle, la capacité d'adaptation, la proactivité aussi des travailleurs pour s'adapter et s'organiser dans une situation spécifique, mais aussi les conditions de travail favorables à la santé. Et donc, vous pouvez bien penser que les travailleurs, dans ces cas, ils sont bien dans le sens qu'ils se sentent valorisés, ils sont motivés, ils se sentent satisfaits par leur travail et donc efficaces. Ce qui leur permet de réaliser leur emploi, leur travail avec efficacité, d'apporter leur contribution à la communauté et donc réaliser leur plein potentiel malgré la présence de quelques difficultés, quelques facteurs de risque. Donc, je vous invite tout au long de la présentation de garder en tête cette balance et de l'importance de se rappeler que pour garder un équilibre qui aide justement notre santé psychologique au travail, c'est important vraiment de se rappeler qu'il y a un côté positif des ressources sur la balance. Pour traiter les défis et les pistes d'action qui peuvent contribuer, les actions qui peuvent contribuer à la santé psychologique au travail pendant une pandémie, je me suis inspirée pour cette présentation du contenu que j'ai préparé avec mes collègues Aitui Wynne, Marie-Como et Marie-Hélène Poirier, collègues à l'IRSST, avec lesquels j'ai préparé une fiche. Vous voyez ici les titres de la fiche. Comment favoriser la santé psychologique après le confinement? Cette fiche a été préparée lors de la reprise des activités au printemps 2020 parce qu'il y a eu une première vague de COVID-19, il y a eu une période de confinement et après, les entreprises, les travailleurs devraient reprendre leurs activités. Pourquoi je vous dis cela? Parce que cette fiche, et j'aimerais bien quand même ouvrir une parenthèse et rappeler que cette fiche se trouve sur les sites web de l'IRSST où il y a une page web spécifique dédiée à la SST et à la COVID-19. Donc, voir tous les exemples de mesures préventives pour prévenir et aider à réduire et éviter la propagation de la coronavirus. Donc, ce qu'il y a dans ces cas, c'est que je me suis inspirée du contenu de cette fiche, mais je tiens à préciser aujourd'hui que je vais vous donner des exemples qui peuvent s'appliquer à d'autres phases d'une pandémie, que ce soit le confinement, que ce soit une phase de déconfinement. Donc, vous voyez que c'est quand même varié la démarche et l'évolution d'une pandémie par rapport aussi à la vie professionnelle. Donc, je vous donne des pistes d'action qui pourraient être utiles s'il faut confiner ou s'il y a une phase de déconfinement avec la reprise d'activité. Mais je tiens aussi à faire comme un clin d'œil et dire, gardons en tête ces pistes d'action parce qu'ils sont vraiment des ingrédients qui peuvent aider à promouvoir la santé psychologique au travail, même en dehors d'une pandémie, donc dans la vie professionnelle des routines, et pas seulement dans le contexte d'une crise sanitaire. Je vais commencer par des exemples, des défis selon la perspective organisationnelle des employeurs. Je tiens à souligner que dans toute cette présentation, j'amène des exemples. Alors, quelqu'un parmi vous pourrait se reconnaître dans ces exemples et d'autres pourraient penser à d'autres événements ou à d'autres défis ou actions qui a vécu dans son entreprise, mais que je ne présente pas forcément aujourd'hui. Donc, je tiens à souligner qu'il s'agit des exemples. Nous avons quand même essayé d'utiliser des exemples qui pouvaient s'appliquer à différents secteurs et aussi à différents acteurs concernés par la santé et la sécurité du travail. Voici le premier exemple que je vous donne. C'est sûr que pour les organisations, un gros défi était celui d'éviter la propagation du virus dans l'entreprise. Donc, imaginez la crainte des employeurs, la peur d'avoir des éclosions de la COVID-19 chez eux et donc vraiment faire très attention à mettre en place les bonnes mesures de prévention. Il y avait aussi comme défi celui de gérer les cas de COVID dans l'entreprise. des travailleurs qui avaient attrapé la COVID et donc comment gérer les absences et même les retours au travail après cette maladie. Mais je vous dirais en général comment gérer les retours au travail et les absences liées à d'autres problèmes de santé, physiques ou mentales. Il y avait aussi comme défi l'accueil des nouveaux travailleurs. Donc, toutes les transitions d'insertion professionnelle et même je vous dirais comment accompagner les travailleurs à prendre leur retraite. Donc, vous comprenez que ça a quand même engendré des réflexions et des défis auxquels les employeurs ont dû faire face pendant cette pandémie, pendant une pandémie en général. Ici aussi, comme défi, il y a pour certains, il y a eu un manque de ressources. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines pratiques à mettre en place, certaines adaptations à faire, mais qu'est-ce qu'on fait s'il manque de ressources financières et humaines ? Donc, ça, c'est quand même un premier groupe de défis que je vous présente. Ici, ça pourrait nous représenter les côtés négatifs de notre balance. Il y a des défis, il y a des enjeux, il y a des obstacles, mais la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y a l'autre côté de la balance. Alors, on va regarder ensemble quels sont des exemples de pistes d'action. L'ordre des pistes d'action et des défis n'est pas forcément hiérarchique. Il n'y a pas un ordre d'importance ou de priorité. J'essayais de les regrouper en fonction du contexte, par exemple, du travail ou du contenu du travail, les relations au travail. Ici, comme exemple, je vous porte le fait d'adapter. Il y avait un besoin d'adapter les pratiques et les politiques de gestion des ressources humaines. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure du fait de devoir adapter les pratiques, par exemple, pour accueillir les nouveaux travailleurs. Il fallait aussi adapter les pratiques, par exemple, pour les embauches ou alors les départs à la retraite ou alors expliquer vraiment, par exemple, la nouvelle façon de diffuser l'information en entreprise. Ce qui était important aussi comme piste d'action, c'est de réfléchir à des plans, à des actions concrètes en impliquant tous les acteurs concernés par la SST. Donc, s'il y a un comité, SST, les représentants syndicaux dans les entreprises syndiquées, donc vous voyez les acteurs concernés par ces problématiques. Il y avait aussi l'importance comme piste d'action de partager toute information pertinente. Alors, si d'un côté, les défis étaient de mettre en place des mesures de prévention pour éviter la propagation de la COVID-19, de l'autre côté, c'était de donner la bonne information, donc la quantité et la fréquence d'informations, aux travailleurs, donc de leur expliquer, par exemple, où ils pouvaient se trouver les équipements de protection individuelle s'ils arrivaient en entreprise, par exemple, ou comment entretenir les équipements de protection. C'est sûr qu'il fallait vraiment faire attention à l'importance de bien diffuser l'information. Il y avait aussi, comme piste d'action suggérée, dans les documents que j'ai consultés pour cette présentation, l'offre de formation. Une formation qui permettait de répondre aux besoins spécifiques des travailleurs. L'exemple était, comme je disais, quels sont les équipements de protection utilisés, quelles sont les mesures d'hygiène. Imaginons, dans le secteur de la construction, tous les changements qui étaient apportés sur les chantiers lors de la première vague ou lors du premier déconfinement, lors de la prise d'activité. Donc, il fallait quand même changer la façon de travailler et les travailleurs avaient besoin d'être formés pour bien réaliser leur travail. Il y a aussi la mention à la formation pour répondre aux besoins des gestionnaires. Les gestionnaires se sont retrouvés à gérer quelque chose qui, pour la plupart, était nouvel, c'est-à-dire le fait de gérer des équipes hybrides, des équipes qui étaient une partie au travail, sur les lieux de travail classiques, mais d'autres qui étaient à la maison. Alors, il y avait le besoin de développer des compétences pour la gestion des équipes hybrides, la gestion et tous les aspects des communications interpersonnelles, mais aussi le besoin d'apprendre à, comme je pourrais dire, d'être à l'écoute. Donc, tous les aspects plus émotionnels, interpersonnels, qui allaient au-delà des aspects instrumentaux et logistiques auxquels, généralement, les gestionnaires sont habitués, mais avoir un côté un peu plus humain, parce que les personnes vivaient quand même un état de stress potentiel, qui pouvaient nuire à leur santé. Et quand j'ai dit que les contextes de pandémie pouvaient engendrer un certain stress sur les personnes, je n'excuse pas les gestionnaires. Donc, je tiens aussi à souligner que les pistes d'action visent aussi à promouvoir et à maintenir la santé psychologique aussi des gestionnaires, pas seulement des travailleurs, donc de tous les acteurs concernés dans les organisations. Ici, explicitement, je vous ai mis qu'un défi était vraiment celui de gérer le personnel tant sur place qu'à distance. Alors, comme piste d'action, je vous ai mis des exemples d'aménagement. Dans les travaux que j'ai faits avec le professeur Marc Corbière de l'UQAM, nous soulignons tout le temps que les aménagements des conditions de travail doivent être réalistes et faisables. Un exemple, c'était le fait de réévaluer la charge du travail, de aussi répartir de façon d'équilibrer les tâches entre les travailleurs. Et aussi, par exemple, offrir des horaires de travail flexibles pour permettre aux gens de faciliter leur déplacement tout en les protégeant et pas probablement être dans les transports à la même heure à tout le monde. Mais il y avait aussi le besoin d'avoir des horaires flexibles pour la conciliation travail-vie personnelle. Parce qu'on sait qu'il y a eu des moments où les gens faisaient du télétravail et aussi les enfants étaient à la maison pour étudier leur programme d'école. Comme exemple aussi, je vous ai mis le fait de favoriser la mise en place des bonnes pratiques de télétravail. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui parce que cela mériterait une conférence spécifique. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que dans les références, je vous laisse des liens utiles que vous pourrez consulter où il y a quand même des sources fiables comme les documents de l'INSPQ réalisés au Québec où il y a des indications sur comment protéger et prévenir les problèmes physiques et psychologiques en cas de télétravail. Et donc, elles sont les bonnes pratiques pour le télétravail à la maison. Il y a aussi comme piste d'action celle de mettre en place des stratégies de communication efficaces et transparentes. Quand il y a eu la première vague de la COVID-19 et les gens commençaient à faire du télétravail, certains gestionnaires ont gardé leur style un peu contrôlant, je vous dirais. Et donc, ils appelaient les employés presque à tous les jours, les appels étaient fréquents. Ça, c'était un peu envahissant. Ça, ça n'aidait pas vraiment la santé psychologique des gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la mise en place de certaines stratégies, la communication est devenue efficace et aussi transparente. Ce qui permettait aux équipes de bien définir leurs objectifs, des objectifs concrets, faisables, de définir les priorités, les ressources disponibles et aussi les rencontres devenaient plus concrètes. Donc, pas à tous les jours, à toutes les cinq minutes, mais c'était des rencontres réguliers, mais aussi pas trop longues. Et aussi des rencontres qui étaient faites dans le respect aussi des besoins en fonction de la charge familiale ou personnelle en général. Ici, je vous présente les derniers défis du côté organisationnel. Le besoin, le fait de devoir soutenir émotionnellement les travailleurs. Imaginez dans des équipes, quand il y a eu aussi des cas, des personnes qui montraient des signes de détresse, de tristesse. Sincèrement, ce qu'on voit dans les études sur les rôles du supérieur immédiat, dans les processus de retour au travail après une dépression, on retient que les gestionnaires ne sont pas souvent formés pour gérer les côtés émotionnels de leurs équipes. Et ça, je ne remets pas en discussion. Mais on voit que pendant une pandémie, quand il y a une crise, quand il y a des changements à apporter à la façon de travailler et au travail en général, il y a quand même le besoin de devoir éventuellement soutenir émotionnellement qui a un besoin spécifique. Alors, voici, je vous résume quelques exemples de pistes d'action. L'effet, par exemple, de développer une culture de solidarité, une culture qui se base sur la civilité au travail, sur le respect plutôt que sur la discrimination. Il y a aussi, comme piste d'action, le fait d'encourager l'empathie, la bienveillance dans les équipes de recherche, dans les équipes de travail en général. Donc, ça, c'est la recherche qui montre cela. Il y a aussi le fait de donner de la rétroaction, du feedback positif, de la reconnaissance pour le travail accompli par les travailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont montré que pour arriver au même niveau de performance pendant la pandémie, les gens ont dû travailler 35 % de plus parce qu'il y avait des aménagements quand même, des changements à leur façon de travailler. Il y avait des personnes qui devaient travailler avec trois enfants à la maison ou dans le bruit ou en manque de concentration. Donc, c'est sûr que la charge de travail était un peu plus importante. d'où les besoins de reconnaître les bons coups et les efforts de tout le monde. Il y a aussi l'importance de faire confiance, de rassurer les travailleurs, de les rassurer par rapport à la condition sanitaire et de prévention de l'entreprise, mais aussi dans le contexte en général. Alors, une pratique qui était conseillée, c'était de faire des réunions d'équipe, mais aussi favoriser des rencontres individuelles, parce que peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes, des aspects critiques à mentionner, mais qui n'étaient pas forcément à l'aise de les mentionner lors d'une réunion d'équipe avec 15 personnes. Donc, d'avoir aussi des moments plus, je dirais, un petit comité avec les gestionnaires. Il y a aussi une piste d'action qui est importante à rappeler, c'était le fait d'offrir des services de soutien psychologique. Je prends l'exemple des entreprises au Québec. Quand il s'agit d'entreprises, par exemple, syndiquées, il y a les délégués sociaux qui sont formés pour être à l'écoute et ils gardent tout ça anonyme et confidentiel. Il y a aussi dans les entreprises, les programmes d'aide aux employés, des comités qui sont directement concernés par la santé et sécurité, et donc qui sont aussi formés pour traiter des aspects plus de côté émotionnel ou alors d'être à l'écoute, mais même adresser et donner aux personnes des contacts utiles d'experts qui sont vraiment formés pour être à l'écoute, aider les personnes et les accompagner dans des moments difficiles. Tout cela pour vous dire que je viens de vous donner quelques exemples des défis que les entreprises ont dû surmonter et faire face pendant la pandémie, mais je vous ai donné aussi des exemples des pistes d'action. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des pistes d'action que, si on les met sur la balance, peuvent contribuer à garder l'équilibre et donc la santé psychologique au travail des travailleurs. On s'entend, comme j'ai déjà dit au début, qu'il s'agit des pistes d'action comme la reconnaissance, l'écoute, la bonne communication, des pratiques de gestion adaptées aux besoins de l'entreprise et des travailleurs, qui sont des facteurs psychosociaux favorables à la santé psychologique au travail, même en dehors d'une pandémie. Maintenant, je vais vous donner rapidement des exemples concernant les défis et les pistes d'action du point de vue des travailleurs. Alors, voici. Les travailleurs, quand la pandémie a déclenché, puis se sont retrouvés confinés, c'est sûr qu'on a dû faire face à certaines peurs. La peur de tomber malade, la peur de perdre l'emploi, la peur aussi d'être contaminé. Si quelqu'un travaillait, par exemple, dans le secteur de la santé, en contact avec des personnes malades de COVID ou alors même qui était en contact avec une clientèle à risque. Alors, imaginez la peur d'être contaminé, la peur de contaminer des membres de la famille à la maison. Quelqu'un, par exemple, qui avait déjà une condition médicale préexistante ou en fonction de l'âge, s'il s'agissait des travailleurs seniors ou de quelqu'un qui avait à la maison des personnes aînées. Il y avait aussi comme défi, pour certaines, le fait de devoir faire face à des épisodes de discrimination, de violence. Il y a des exemples, on a lu des exemples des chauffeurs d'autobus ou des taxis qui étaient agressés ou alors dans le secteur de la santé. La discrimination au début envers des travailleurs d'origine asiatique parce que le coronavirus arrivait de Chine et donc, il y avait des épisodes de discrimination et de violence verbale. Ça, c'était quand même un gros défi et un enjeu majeur à gérer pour certaines personnes. Il y avait aussi le besoin de réorganiser la routine et tout cela en tenant compte des besoins personnels, de la famille et aussi de l'organisation. Alors, vous voyez quelqu'un qui a dû comme réorganiser tout son espace et horaire de travail, la charge, et même qui s'est retrouvé à avoir une surcharge de travail du point de vue mental et physique. Alors, vous comprenez que c'est quand même un côté de la balance un peu critique, mais c'est qu'on se rappelle aujourd'hui qu'il n'y en a pas seulement des facteurs de risque, mais nous avons aussi des stratégies, des pistes d'action pour pouvoir garder notre équilibre et notre santé psychologique au travail. Quand je dis « notre », des travailleurs et aussi des gestionnaires et tous les acteurs qui sont dans nos organisations. Alors ici, comme piste d'action, vous voyez, c'est d'abord s'informer. S'informer, on prend l'information fiable, scientifique, valide. C'est la première pandémie qui est couverte par les médias sociaux où tout le monde se croit expert. Donc, c'est vraiment important de prendre des sources fiables par rapport à la maladie, par rapport à ses symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger, les différentes mesures de prévention, des protections. Donc, il faut vraiment faire attention. Et un conseil qui était donné aussi, c'était celui de ne pas être surchargé d'informations. Donc, de choisir des sources fiables et les consulter de façon ponctuelle, pas 50 000 fois par jour. Alors, il y avait aussi comme piste d'action suggéré dans les documents que j'ai consultés pour la fiche et pour cette présentation, qui montraient l'importance de faire un plan personnel et familial. Vraiment en fonction de la réorganisation de la routine, avoir des agendas et aussi de voir et organiser les espaces de travail, les horaires, pour pouvoir travailler de façon concentrée, mais aussi voir si les horaires des déplacements étaient changés, si les enfants étaient à la maison pour faire leur école. C'est sûr que ça demandait de la réorganisation. Il y avait aussi l'importance de faire ces plans si on habitait avec quelqu'un d'autre, avec les autres membres de la famille. Il y avait aussi le point, et je vous dirais, ça, c'est trois points que j'adore parce que je trouve qu'ils sont utiles pendant une pandémie, mais tout au long de la période, même en dehors d'une crise sanitaire, le fait de partager avec l'équipe de travail les stratégies, les actions gagnantes. Parfois, on a la tendance à partager les problèmes. Il faut le faire, il faut en parler, mais il faut aussi se rappeler de partager les bons coûts, les actions gagnantes parce que quelqu'un d'autre pourrait s'en inspirer. Et aussi, quand on partage un problème, par exemple, dire, OK, mais je ne suis pas le seul qui a vécu ça, mais regarde ce qu'il a fait mon collègue. Attends, je pourrais voir ce qui s'est faisable de mon côté. Il y a aussi l'effet de partager les succès et je vous dirais l'importance de se concentrer sur les émotions positives. Pensons à ce qu'on a bien fait pendant cette pandémie. Pensons s'il y a une première vague une première phase de confinement, puis il faut reconfiner. Qu'est-ce qui a bien marché la première fois? Qu'est-ce que je pourrais garder en place ou reprendre qui était vraiment utile la première fois? Et donc, essayons de se concentrer, de nous concentrer sur les émotions positives plutôt que sur des émotions de tristesse, détresse et des appréhensions en général. et aussi l'importance de se rappeler comme piste d'action que la situation est exceptionnelle. C'est sûr que ça commence à devenir longue, ça implique plusieurs mois, mais nous avons appris aujourd'hui que le stress est une réponse de l'organisme qui nous permet de s'adapter. Et donc, l'importance d'être flexible, de chercher une façon de changer certaines façons de travailler, certaines façons d'agir, mais tout cela peut être gagnant pour garder la santé psychologique au travail et dans la vie en général. Encore une fois, je le répète du point de vue des travailleurs, si on voit après un certain temps que l'isolement affecte votre bien-être, que les symptômes de détresse, la tension, un peu de tristesse, l'insomnie, l'irritabilité, des changements dans vos habitudes que vous voyez qui ne sont pas bien pour vous ni pour votre entourage, bien sûr, il faut se rappeler de consulter les services de soutien psychologique. Il s'agit des personnes, des intervenants qui sont formés. Tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple des programmes d'aide aux employés, les délégués sociaux, il y a aussi l'ordre des psychologues, il y a d'autres services dans la communauté et donc vraiment de les consulter. Une information pour vous, dans la liste des références, il y a des documents et en les cliquant, vous trouverez des exemples de services et des numéros de téléphone, des e-mails à contacter en cas de besoin pour le Québec. Je n'ai pas pu faire ça pour tous les pays francophones, mais j'ai des exemples pour vous, pour le Québec. J'ai terminé avec les exemples des défis et des pistes d'action pour les travailleurs. Donc, encore une fois, on se rappelle qu'il y a certains défis pendant une pandémie, il y a certaines difficultés qui sont tout à fait normales et ce qui est normal aussi, c'est d'avoir des réactions qui nous indiquent qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut s'adapter. Alors, la bonne nouvelle à retenir aujourd'hui, c'est vraiment qu'il faut se rappeler que pour garder notre santé psychologique au travail, pour garder la santé psychologique au travail des travailleurs, il y a des pistes d'action qui peuvent être mises en place. Alors, je vais vous quitter en vous donnant quelques messages à retenir. Ici, il y a ma photo qui couvre un peu notre balance, mais je tiens quand même à vous laisser avec cette image, porter cette image de cette balance, de cet équilibre toujours avec vous parce que parfois, l'être humain a la tendance à regarder les côtés négatifs de la balance, mais il faut vraiment se rappeler qu'il y a l'autre côté qui permet de garder cet équilibre. Donc, la santé mentale en général est l'équilibre entre plusieurs facteurs et nous sommes ainsi sensibilisés au fait de prendre conscience de ce qui va bien, de garder ce qui va bien et de corriger ce qui ne va pas bien. Donc, ce qu'on a pris aujourd'hui, qu'on retient aujourd'hui, c'est que le stress est une réponse qui est tout à fait possible et normale. Imaginons quand on vit en plus dans une situation de pandémie, cette situation exceptionnelle, particulière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour survivre et bien réussir pendant une pandémie? On agit, on s'adapte. Alors, voici, je vous donne quelques exemples à retenir. On donne du sens. Mélissa Généreux de l'Université de Sherbrooke parle de sentiments de cohérences. Alors, on essaie de comprendre la situation que nous sommes en train de vivre. On essaie de donner un sens à cet événement et aussi à évaluer les ressources disponibles. Donc, encore une fois, on revient à nos ingrédients sur la balance, les ressources internes de la personne elle-même, mais aussi les ressources de l'organisation, du contexte social dans lequel nous travaillons. Il y a aussi comme action l'effet de trouver des solutions. Au début, quand j'ai pratiqué cette présentation, je disais chercher des solutions. Non, on trouve des solutions. Alors, les mots clés à retenir, si je pense à toutes les pistes d'action que je vous ai dit aujourd'hui, je vous les résume en quelques mots. L'importance de planifier toute la gestion des ressources, la planification, que ce soit la charge personnelle, familiale, la charge professionnelle. Il faut planifier, il faut se donner des objectifs concrets, réalistes et faisables. Les aménagements, même chose, aménager signifie changer. Changeons ce qui est possible, encore une fois, ce qui est faisable, mais gardons cet esprit d'ouverture à être flexible parce que probablement pour survivre dans un contexte de pandémie, c'est bien et c'est utile de pouvoir aménager certaines conditions de travail comme la charge, certaines tâches, les horaires de travail et les espaces de travail. J'ai gardé aussi ici comme mot-clé à vous donner deux mots, graduel et ensemble, que ce soit un confinement, que ce soit un déconfinement, que ce soit la reprise des activités, que ce soit l'accueil des nouveaux employés, les départs à la retraite, les retours au travail après une maladie, quand tout cela est fait de façon graduelle et ensemble, peut être gagnant pour garder la santé psychologique au travail et la productivité des travailleurs et des entreprises. Trois derniers mots clés que je vous laisse aujourd'hui, l'importance de la formation qui permet de répondre à des besoins spécifiques informés avec la diffusion d'informations pertinentes et pas contradictoires, pas sensationnelles, mais vraiment des informations scientifiques fiables et l'importance d'une communication transparente et efficace entre les personnes. Bien sûr, je vous ajoute aussi le fait de demander de l'aide. Il ne faut pas être gêné. Si on lit les informations qui circulent, les résultats des recherches qui commencent à sortir, le fait d'avoir parfois vécu des problèmes dans cette situation de pandémie est tout à fait normal. Le fait de se sentir découragé, triste, l'isolement, on a quand même vécu des moments difficiles auxquels on n'était pas préparé. Donc, c'est tout à fait normal. de vivre certaines émotions négatives, il faut juste voir si on n'est pas capable de se concentrer sur les émotions positives. C'est sur notre balance, il n'y a pas suffisamment de ressources, n'hésitez pas à demander de l'aide aux experts, mais même à en parler avec vos collègues ou avec votre entourage familial et sociale. Qu'est-ce qu'on retient alors que la mise en place des pistes d'action adaptées au contexte et aux défis tant individuels qu'organisationnels permettra de maintenir la santé psychologique au travail de tous les acteurs de l'organisation. Avec cela, je termine. Je vous laisse, comme je vous disais, des diapositives avec les références. Je ne vais pas vous les lire toutes aujourd'hui, mais vous voyez, il y a des outils qui peuvent vous aider aussi. Il y a des références aussi pour des besoins spécifiques rédits à la famille, à la sphère professionnelle, au télétravail. Et aussi, là, je termine pour des vrais et je suis prête s'il y a des questions. Puis, je vous laisse aussi mes coordonnées si vous avez des questions ou des points à discuter ensemble. Merci.